Je pense qu'il ne faut pas avoir fait Bac plus 6 pour faire le calcul, mais quand tu commences une année de règne, que tu travailles quasiment tous les jours, que tu es en prestat à droite à gauche, donc tu dors très peu, tu es tout le temps dans le mouvement, dans les transports, etc. Donc tu ne marches plus, tu n'as plus le temps de faire du sport. Moi c'est un peu comme Laurie, je faisais du sport 5 fois par semaine, mon rythme s'est arrêté totalement. Et du coup tu manges tous les jours au resto avec des mères, sur des événements, la foire à la saucisse, tu vas au salon de l'agriculture, tu vas à droite à gauche. C'est dur de résister. Mais ce n'est pas que c'est dur de résister, c'est que tu n'as pas le choix de manger. C'est-à-dire que quand tu vas au resto, il faut bien manger, quand tu es chez toi, forcément tu ne vas pas mettre de sauce, etc. Quand tu vas au resto, forcément c'est entre-plat-dessert, il y a de la sauce dans le plat, même si tu veux manger moins, malgré tout, c'est des plats qui sont cuisinés, saucés, machin. Donc tu prends du poids, et en plus on le sait, quand un corps ne dort pas 8h, il ne peut pas bien éliminer. Donc tu accumules, tu accumules, tu accumules, d'autant plus, encore une fois, que tu es sur talon, donc ça a du mal à faire passer la circulation. L'équation est facile, oui tu prends du poids, et oui on prend même beaucoup de poids, entre le début et la fin de l'année, souvent, on se réveille les années d'après. Combien de kilos en moyenne ? Je ne sais pas, à part les autres. Mais tu parles de moi ? Moi j'ai dû prendre, oui, je ne sais pas, 6 kilos.